salut salut tout le monde bon j'espère que vous allez bien voilà maintenant 14 15 16 17 17 jours que le persil est semé il ya pas mal d'herbe qui a poussé dedans et alors il faut le surveiller je surveille quasiment tous les jours en ce moment faut surveiller la bonne germination et surveiller qu'ils ne sortent pas parce que juste en qu'ils sortent on va passer un petit coup de désherbeur thermique donc désherbeur thermique c'est des flammes qui viennent cramer toutes les atlantis toutes les mauvaises herbes qui sont déjà elles qui sont déjà germées qui sont déjà sorties donc là je viens je suis en train de chercher un petit peu le persil je vous fais voir alors on arrive à deviner un petit peu les lignes et voilà en grattant un petit peu on le voit qui est encore dessous donc pas du tout j'envoie point du tout de sortie pour l'instant ce qui est déjà très bien on voit par contre beaucoup d'herbes de sortie dès qu'on s'approche un petit peu regardez les ambroisies ambroisies quénopodes quénopodes ambroisies quénopodes il ya vraiment du monde et le persil eh bien regardez celui-là de persil il est vraiment pas loin de pointer le bout de son nez d'ailleurs il y avait quelques feuilles vertes qui étaient dehors là il est vraiment pas loin par endroits donc ça veut dire que c'est le moment de passer un petit coup de désherbeur thermique avant qu'il y ait vraiment du persil qui soit sorti à l'extérieur sinon bien sûr mieux aussi s'il est sorti ça va le cramer et c'est pas du tout le but je vous l'accorde donc je vais aller chercher le désherbeur thermique je vais vous faire voir le travail que ça fait ça sera donc notre vidéo du jour notre vidéo du jour 12 nous voilà la ferme donc Théo a attelé hier soir le désherbeur à l'avant une bonbonne de gaz là on vient de faire passer le tuyau et oui pour apporter le gaz derrière l'attacher comme il faut pour pas qu'il bouge hop réalisé maintenant quand on lève quand on lève derrière tout se passe bien et quand on lève devant tout a l'air bien se passe ça aussi faire un petit tour des tuyaux voir si rien n'a bougé vous avez vu le désherbeur thermique c'est un gros four en fait avec des ventilateurs donc on a le gaz qui sort par les gicleurs et on a l'air qui sort des ventilateurs qui puissent la chaleur au sol donc voilà notre petit flexible qu'on a fait passer le nom du tracteur elle est impeccable donc Théo va amener la deuxième cuve au champ avec le merlot tu me suis donc voilà la parcelle maintenant avec Théo bonjour donc on est en train de faire le premier aller retour notre premier route déjà il faut se rappeler un petit peu comment ça fonctionne parce que ça fait un an qu'on s'en est pas servi enfin que je m'en suis pas servi au final tout fonctionne donc ce qu'on va faire c'est que j'en fais un petit peu et dans un moment dans un endroit il y a un peu plus d'herbes je suis pas dans une zone où il y a beaucoup d'herbes dans une zone où il y a un peu plus d'herbes je descendrai vous faire voir et vous verrez qu'en effet l'herbe en fait le fait de lui mettre ce choc thermique avec beaucoup de chaleur ça lui fait éclater ses cellules du coup ça lui coupe la photosynthèse et elle va crever nette Théo t'es prudent moi je vais filmer un petit peu Allez je vous fais voir les adventices avant après une fois passé on voit que les feuilles ont clairement changé de couleur celle là le fait la gueule même sur les plus grosses on voit que les feuilles elles ont changé de couleur ça veut dire clairement qu'elles sont foutues ça va crever tranquillement ça chauffe on arrive à deviner un petit peu les flammes dessous ça chauffe vraiment donc nous du gaz on en avait plus sur l'exploitation et étant donné que les commandes ça prend du temps j'ai taxé du gaz à Mathieu il m'a prêté deux bonbonnes à lui deux bonbonnes qui sont de 55-60% faut pas les faire tomber à moins de 30% les bonbonnes parce qu'après on est sur la dernière partie d'un bonbonne c'est là qu'on aspire toutes les impuretés et qu'on va venir boucher les filtres du d'herbe infamique donc nous quand on a 30% on s'arrête on change de bonbonne donc là ça y est la bonbonne je viens d'aller vérifier elle arrive à 30% donc on arrive en bout de ligne on va déposer celle là et en prendre une autre bon alors au final je suis allé voir on est encore supérieur à 30% donc on va changer de bouteille à l'opposé là bas donc Théo est descendu il va prendre le télescopique avec la bonbonne on se retrouve au bout du champ et on fera le changement là bas tant qu'à faire on va exploiter la bouteille à fond c'est con de gaspiller du gaz enfin je dis gaspiller du gaz c'est pas vraiment gaspiller parce que quand ils nous refont le plein ils nous facturent que ce qu'ils nous mettent dans la bonbonne en parlant de ça je vous parlais de ma péripétie quand même avec prima gaz alors déjà j'ai deux cuves prima gaz chaque année j'ai une location chaque année je leur répète et ils continuent à penser que j'ai qu'une cuve donc quand je veux commander c'est problématique parce qu'eux pensent que j'ai qu'une cuve à remplir donc selon les livreurs les livreurs arrivent à jouer le jeu quand même à remplir les deux cuves et là l'année dernière la location de ma cuve 50 ou 55 euros par an en fait les factures nous les envoie sur le site prima gaz l'année dernière j'ai pas commandé de gaz j'ai pas fait gaffe que j'avais cette facture j'ai pas payé la facture ils m'ont mis en contentieux pour 55 euros je crois que c'est quelque chose comme ça 55 euros ils m'ont mis en contentieux mais c'est que maintenant ils veulent plus que je commande de gaz prima gaz maintenant il faut que je paye et après ils me livrent grand délinquant financier gaël blard parce qu'il doit 55 euros à prima gaz enfin que je les dois même plus c'est bien longtemps que j'ai payé mais malgré que j'ai payé je suis passé je suis blacklisté on me livre plus tant que on me livre plus tant que je paye pas où va-t-on où va-t-on bref j'imagine qu'ils doivent avoir des impayés et qu'ils sont obligés de se protéger je pense qu'ils ont des impayés autrement que 55 euros mais bon c'est comme ça et ouais c'est mal foutu parce que en effet comme je vous dis on reçoit là si on se connecte pas au site en fait on voit même pas qu'on a une facture donc l'année dernière j'ai pas commandé de gaz comme j'ai pas commandé de gaz je suis pas allé sur le site donc j'ai pas vu que j'avais une facture contentieux c'est pas grave c'est pour la petite histoire mais du coup ça me fait râler parce que j'ai pas pu avoir du gaz à temps pour faire mon persil ça va que Mathieu avait deux cuves à 60% qu'il a pu me prêter donc maintenant il va falloir que je commande du gaz pour 4 cuves là ils vont rien comprendre ils vont me dire mais vous en avez qu'une pourquoi vous commandez du gaz pour 4 bref c'est comme ça allez je vois que Théo arrive là-bas au fond on va faire le changement de queue allez c'est tout bon la cuve est changée on peut continuer donc c'est reparti j'en profite pour voir l'ordinateur oh punaise ça va tignoter malheureusement donc là on peut voir la pression des trois brûleurs le régime qu'on voit c'est le régime des ventilateurs hop et là on peut voir 1, 2, 3 ça veut dire qu'on met en route les trois flammes d'un coup et après on a petite flamme ou grande flamme petite flamme c'est une veilleuse pour faire les manœuvres et grande flamme dès qu'on veut mettre la puissance maximum pour travailler voilà les amis j'espère que cette jolie vidéo vous a plu si ce n'est pas fait vous n'êtes pas encore abonné mais comme on dit on s'abonne ça fait toujours plaisir et ça ne mange pas de pain à demain pour la vidéo jour 13 bonne soirée à tous ciao ciao